Avant d'avoir un produit fini ou des choses finies je pars de quelque chose donc là c'était une recherche de matière donc j'avais un tissu qui existait déjà et moi je suis venue le retravailler soit en le décolorant, en le redécoupant, en le recousant sur une autre matière pour avoir plein de motifs différents mais qu'avec le même tissu de départ et en fait tout ça ça me donne des idées pour après faire un produit fini par exemple. Louis de Vigne qu'est ce que c'est ? Alors Louis de Vigne c'est mon entreprise donc mon entreprise elle s'appelle Louis de Vigne Design Textile et donc le nom de ma marque c'est Louis de Vigne. Je l'ai ouverte en début 2019. J'ai surtout deux axes différents donc par formation je suis designer textile. Ce sont des dessins qui vont être imprimés ou tricotés ou tissés sur un tissu et donc c'est vraiment le travail avant le styliste. Je propose une gamme de secs recyclés donc Louis de Vigne est engagée dans le zéro déchet. Je pars vraiment de plusieurs matières donc des matières qui sont soit vouées à être jetées soit c'est des matières détournées de la grande distribution et puis c'était toujours contre ou ça m'a un peu dérangée quand tout le monde est un peu habillé pareil ou quelque chose est trop à la mode et du coup même si je travaille pour la mode j'aime bien que chacun puisse refléter sa personnalité par un accessoire la façon de combiner ses vêtements. Chaque produit chaque sac est unique et donc il y a différentes tailles, il y a des petits formats et des plus grands formats mais en épaisseur ils sont quasiment égaux et on peut mettre plein de choses dedans. Souvent j'ai quand même une idée précise de ce que je veux mais je me laisse aussi à l'erreur, enfin c'est pas forcément des erreurs parce que les erreurs pour moi c'est aussi une sorte d'inspiration et de création je travaille beaucoup là dessus ça rejoint aussi le recyclage quelque chose qui n'est pas beau devient beau. Au départ je comptais pas du tout intégrer du tissage pour faire un aspect de corde pour faire une couture en fait. Et en fait quand j'ai vu que les deux matières ensemble comme il y a de la fourrure dedans ça faisait pas super joli le rendu je me suis dit c'est pas grave c'est une erreur mais je vais trouver une solution comment je vais faire et donc j'ai inventé cette manière de procéder qui rajoute une plus value au sac finalement. La manière de travailler aussi je fonctionne de cette manière toujours un peu en patchwork, alors le rendu fait pas forcément patchwork, je vais même jusqu'à recycler des choses que j'ai faites moi c'est pas forcément que des objets détournés de la grande consommation ou ou des tissus qui existent déjà et qui sont voués à être jetés c'est aussi des fois des choses que j'ai faites des matières comme on peut voir dans mon atelier il y a des matières qui n'ont pas de forme en fait c'est juste des carrés là aussi et en fait ce genre de choses des fois je les scanne je les réutilise en infographie pour faire mes motifs en tant que matière ou autre je redécoupe dedans. Le recyclage il se retrouve aussi finalement à une autre échelle dans mes infographies et dans ma manière de travailler. Tu nous dis que l'entreprise Louis Devin propose des demandes particulières en as-tu déjà fait ? Oui ça m'arrive d'en faire c'est vraiment le client qui me contacte via les réseaux sociaux ou sur mon site internet ou par ma boîte mail. C'est un devis et ensuite on voit ce qui est possible de faire ensemble donc là j'en ai eu déjà deux. Une demande de faire pas en fait pour un couple qui se marie cette année donc où j'ai fait toute la mise en page en prenant en compte leurs souhaits de l'univers qu'ils voulaient pour leur mariage. J'ai fait tout le dessin de la mise en page du faire pas. En deuxième projet sur demande j'ai un réflexologue qui m'a contacté pour un sac qui lui permettra de transporter son banc de massage pour aller chez les particuliers. En fait il y a aussi une histoire autour du nom de mon entreprise, de mon logo. Louis Devin c'est la racine latine de mon prénom Louis Devin. Par étymologie au départ ça veut dire l'ami du peuple. Retranscrit bien ma curiosité, ce côté patchwork où je vais chercher un peu de tout. Je m'inspire pas que justement de la mode pour faire de la mode. Je vais m'inspirer de films, de voyages, dans les transports. Souvent je vais observer les personnes, comment elles combinent leurs vêtements ou juste une façon de sourire ou de pas sourire justement. Louis Devin c'est pas que du recyclage, c'est aussi toute cette combinaison de choses et cette combinaison de cultures aussi. Donc je suis moitié allemande et moitié française. J'ai toujours été attirée par le mélange des cultures, par la différence et j'ai toujours trouvé que les voyages ça permettait de créer justement. Et donc c'est aussi un mode de pensée, un mode de concept dans Louis Devin qui n'est pas forcément visible tout de suite, mais quand j'en parle après tout peut se comprendre. Ludivine, est-ce que tu peux nous parler de ton activité de théâtre ? Oui, alors en fait par passion je fais du théâtre depuis un an. J'avais déjà fait une représentation l'année dernière dans une comédie musicale et donc je m'occupe aussi des costumes. Je suis costumière pour l'association et donc là par exemple il y a un des chemisiers que j'ai fait. Donc avant de faire des produits ou de passer des commandes par rapport au budget, je fais des croquis par rapport au personnage, par rapport à sa psychologie et donc quand j'ai le temps parce que c'est plutôt surtout des commandes, mais je me suis attardée sur deux trois pièces qui me tenaient à cœur sur lequel j'avais envie de travailler. Donc là il y en a une par exemple qui sera le personnage principal de la représentation qui a lieu cette année. Et donc j'ai fait tout le chemisier, donc c'est moi qui l'ai dessiné, c'est moi qui ai fait le patronage, à la base du croquis jusqu'à regarder sur le mannequin, les mesures de la personne qui le joue. J'ai reçu le colis. J'ai sursé mes cartes. On va voir. J'espère qu'elles sont belles. Verdict. Verdict. Voilà. On fait des vidéos et on reçoit ces cartes de visite en même temps.